Tristan Quejol, bienvenue, on est ravi de vous avoir. On reste dans le domaine du roman, ados, jeunes adultes, frontières un peu floues et parfois difficiles à situer. Vous êtes né en 80, vous vivez à Montpellier, pas mal de petits boulots pendant une période de distributeurs de prospectus, garçons de café, pizzaïolos, animateur radio. Et oui, ça nous fait un point commun avec Gaspard. Et vous avez obtenu votre certification un petit peu plus tard et vous enseignez depuis la littérature et langue française en collège, près de Montpellier, donc à Saint-Jélie-du-Fesc. On s'en veut d'ailleurs un peu de vous avoir arraché à vos classes aujourd'hui. Je pense que mes élèves ne vous en voudront pas du tout. Oui, je suis sûr que ce n'est même pas vrai en plus, mais bon, peu importe. Mais bon, quand même, on s'en veut un peu moins quand on a lu le roman et qui, à mon avis, mérite une bonne visibilité. Je reviens un petit peu. Vous avez commencé à publier de la poésie en revue. Oui, c'est le deuxième point que j'ai avec Gaspard, que je viens de rencontrer d'ailleurs. À Marseille, oui, parce qu'auparavant j'étais à Marseille, avant de me réinstaller à Montpellier. Et j'ai eu la chance de pouvoir publier quelques poésies dans une revue dirigée par Richard Martin, qui s'appelle La Revue des Archers. Et votre premier roman, qui était déjà chez Didier Jeunesse, un éditeur auquel vous êtes resté fidèle, s'appelait Grillon. Et petit clin d'œil, il a été illustré par Régis Lejon, dont il sera question plus tard ce soir, voilà, 18h30. Il ne sera pas là lui-même, mais plusieurs des auteurs collaborateurs seront là pour parler de ce beau projet. Pardon pour cette parenthèse très simple. Pas de problème. Donc Grillon, qui a déjà eu un prix, le prix Adolisan. Et puis, on suivit, je crois que c'est maintenant le huitième titre chez Didier Jeunesse. Je citerai Bluebird, quand même, qui a été multi-primé, qui a été réédité en j'ai lu, enfin voilà, qui est l'histoire de Mini Bluebird, une jeune chanteuse de blues dans l'Amérique ségrégationniste des années 40. Absolument. Et votre avant-dernier roman, Goh, c'est Le Livre des scribes, qui est un roman 8-12 ans, enfin qui est noté... Oui, donc pour une autre tranche d'âge. Voilà. Plutôt 8-12 ans. A été cette année, je tiens à le dire, finaliste des petits champions de la lecture. Et donc à ce titre-là, il a été lu à la Comédie française. Excusez du peu. C'est vrai. Voilà. Pas par moi, heureusement, mais il a été lu à la Comédie française. Avant de lire un petit extrait, je voulais parler un peu de votre créneau, ado, jeune adulte. Les romanciers ados, jeunes adultes, on les imagine parfois comme des auteurs obnubilés par leur lectorat, qui est particulier, et par les problématiques de ce lectorat. On les imagine comme ployants sous plein de contraintes liées à ça. Est-ce que c'est comme ça que vous, vous concevez votre travail ? Et puis plus généralement, comment vous êtes venu, vous, à écrire des romans ados, jeunesse ? Alors comment je suis venu à écrire la littérature de jeunesse ? En étant refusé par la littérature de vieillesse, déjà, parce que... Il ne faut pas le dire comme ça. Je plaisante. Bon, oui, oui, j'avais proposé quand même pas mal d'idées, ici ou là, et puis finalement, c'est une maison, c'est Didier Jeunesse, qui a décidé de me faire confiance, qui croyait en ce que je lui avais proposé. Et puis je m'y suis senti très bien. Je me demande, pas tous les jours, mais presque, si ça existe vraiment, la littérature de jeunesse. C'est-à-dire que j'ai l'impression que la littérature existe. Et puis c'est tout. Les étiquettes qu'on y colle, ça rassure les éditeurs, certainement aussi les libraires, et je le comprends absolument. Mais bon, je ne me dis pas que j'écris que pour des adolescents. Je ne me projette pas sur mon lectorat quand j'écris un livre. Alors c'est peut-être un défaut. Mais je trouve que ce qu'on appelle la littérature de jeunesse n'a jamais été aussi riche. C'est-à-dire qu'on s'en rend bien compte, notamment avec ce qui a été présenté aujourd'hui, le Club des Cinq, c'est terminé. Tous les sujets sont abordés, sans aucun tabou, presque sans limite. Et ils sont largement défendus, heureusement d'ailleurs, quand on essaye un peu de les entraver. On a eu récemment une manifestation de ça. Donc je pense qu'on projette des choses sur ce créneau, parce que ça en est un de fait. Mais en réalité, c'est de la littérature. Voilà. C'est ce que je pense en tout cas. D'accord. Si on commençait par lire un extrait du roman, ça nous fera une entrée. En matière, oui. Alors, ce roman, je dois vous dire quand même qu'il y a deux narrateurs à la première personne. Donc là, c'est seulement l'extrait d'un des deux. On a donc un premier, celui qui ouvre le roman, c'est Pablo. C'est un jeune homme un peu déboussolé par le départ subi de son ami, de son amour, enfin, de la personne qui compte le plus pour lui. Et puis, il y a celui, donc le récit de Maïsan qui est réellement parti, qui est embarqué pour un voyage, mais c'est un voyage métaphorique. Peut-être qu'on développera ou pas. Ou pas. D'accord. Si on ne veut pas dévoiler la fin. Oui, d'accord. Et donc, c'est l'association de ces deux narrations qui fait que le lecteur remet du sens et que le récit se construit. Puisqu'on part d'un temps zéro et puis avec des souvenirs, des évocations rétrospectives, on assiste à leur histoire, à tous les deux, dans leur totalité. Donc là, ce n'est pas tout à fait le début de la narration de Maïsan, mais c'est quand même la deuxième fois qu'elle prend la parole, il me semble, ou la troisième. J'ai toujours un peu peur et un peu mal aussi. Je me sens fatigué. J'ai le cœur qui bat fort et la bouche qui saigne à cause des médicaments. C'est dur de laisser disparaître ces souvenirs sur le quai, de laisser s'évanouir notre vie, la vie, comme un mirage en plein désert. De prendre ses distances, de quitter la fête, de sortir du paysage où la vie se poursuit, quoi qu'il en coûte, dans les arbres et les fleurs, ou bien au fond des mers, pendant que nous, à côté, on se fait dévorer par des bestioles dans l'indifférence de celles et de ceux qui ont une herbe à brouter, une reine à protéger, endormie au fond d'une ruche, un fleuve à faire gonfler, un barrage à remonter, un nid à construire. La vie, la vie, la vie, c'est tout ça qui s'évanouit à mesure que j'avance vers le large, à moins que ce soit moi au contraire qui m'efface, j'en sais rien. C'est étrange, la vie, comme c'est important, comme ça ne tient à rien, comme chaque être vivant s'efforce de s'enraciner, de se découpler, même là où il n'y a aucun espoir que les fleurs sortent des bourgeons. Il y aura toujours un oeuf pondu loin du nid, toujours une graine lancée au milieu du désert, toujours une centaine de nouvelles pousses pour mettre le nez dehors à l'ombre d'un vieux tronc qui leur cache le soleil. Combien d'entre elles deviendront un grand arbre ? Une, peut-être deux. Et pourtant, à chaque printemps, c'est le même cirque. Des centaines et des centaines sortent de terre pour rien, juste pour faner, un peu comme moi. C'est drôle, toutes ces tentatives, tous ces cailloux jetés dans l'océan, toute cette urgence, tout se gâchit, comme un robinet d'eau ouvert à fond alors qu'il n'y a de la place dans le verre que pour une seule goutte. La vie ne s'économise pas, elle n'a pas peur de perdre, elle donne sans compter, sans penser à l'avance à ses chances de succès, comme toi, Pablo. Tu n'es pas économe, et tant mieux, je n'aime pas les économes, ceux qui calculent, ceux qui prévoient, ceux qui se regardent marcher quand ils marchent en se félicitant de n'avoir pas couru. Je préfère ceux qui tentent, sans être sûr de réussir, ceux qui vivent sans se demander s'ils seront un jour ceux chez qui la vie résonne encore. Eux seuls sont capables d'accomplir des miracles. Mille graines pour 100 pouces, 100 pouces pour que les cellules d'un seul arbre s'assemblent dans le bon ordre, tentées, tentées, pour qu'une cellule se divise en deux, et puis en quatre, et en autant qu'il le faudra pour qu'un nouvel être humain débarque sur cette terre, pour que ses yeux se forment, que son épouse où il doit pousser, pour que son cœur batte, que ses mains s'ouvrent. Il en aura fallu des graines, il en faudra toujours trop pour que le miracle opère, même si au bout du compte, des bestioles débarquent pour tout foutre en l'air. C'est comme ça que ça marche, avec un robinet ouvert à fond. Combien de chances il y avait dans tout ça que je tombe sur toi, Pablo, la seule personne indispensable parmi les milliards d'êtres humains qui se débattent chacun de leur côté. Très peu, sûrement. Pourtant, c'est arrivé. Il n'aura fallu que toi et moi, deux petites pousses, pour construire une forêt, pour accomplir des miracles, pour chasser les bestioles une première fois. Quand on dansait sur les toits, c'est un roman qui réussit à être lumineux, presque solaire, sur un thème, je veux dire, tout en sautant à pieds joints sur la maladie. On peut le dire, on parle des bestioles de Meissan, on vient d'entendre Meissan. Donc, Pablo et Meissan, vous l'avez dit, les deux narrateurs qui se répondent d'un... Je ne sais pas si on peut appeler ça des chapitres, enfin, d'une séquence à l'autre. Ils sont inséparables quasiment depuis le berceau. Et Meissan tombe malade une première fois alors qu'elle a 11 ans. C'est les bestioles auxquelles il était fait référence là. Et Pablo, avec le concours de leurs amis communs, leurs camarades de classe, proches, etc., va mettre en place tout un cérémonial, tout un rituel pour entourer, pour soutenir Meissan cette première fois dans sa lutte contre la maladie. Et c'est vrai que ça donne lieu à des passages même très drôles, très lumineux. Voilà. Oui, je n'ai pas voulu écrire un roman trop plombant. Il y a des passages drôles, bien sûr. Non, je crois que je crois que ces deux piliers que sont l'amour et la mort et comment les individus, les êtres humains se dépatouillent au milieu de cette tension-là sont au cœur vraiment de la littérature et de la vie. Et donc, en fait, oui, il est question d'une mort qui plane, c'est assez clair. mais j'ai voulu écrire un récit plein de vie, plutôt. C'est ça, l'idée. Donc, c'est comment, en fait, ces deux personnes qui vivent une histoire exceptionnelle, quoi. Un peu égoïste, en fait, aussi. C'est particulier, quoi. Le monde autour d'eux est là, mais il n'est que parce que parce qu'ils s'en servent, quoi. Ils vivent l'un pour l'autre, l'un avec l'autre. C'est une vraie histoire passionnée. Mais ce n'est pas une tragédie où, du moins, il n'y a pas de gros méchants, il n'y a pas quelqu'un qui va tenter de les assassiner. Il y a un obstacle. Et cet obstacle, c'est la maladie, c'est clair. Et donc, ils choisissent de vivre. C'est un vrai choix, de leur part. Et c'est ça qui, une première fois, en tout cas, permet à Maïsan de rester vivante, quoi. J'ai un peu dévié de la question, non ? Non, pas du tout. Pas du tout. Non, non. On est vraiment en plein dedans. Donc, Maïsan, malheureusement, fait une rechute au bout de quatre ans. Et la deuxième partie de ce roman, est intitulée « Les choses importantes ». Comme si la maladie de Maïsan, la perspective de sa mort, qu'on ne sait pas, en fait, on ne le saura qu'à la fin, comme si tout ça n'était qu'un prétexte ou un contexte pour aborder, finalement, l'essentiel, c'est-à-dire l'urgence de vivre, ne rien céder à la mort et ne jamais renoncer. Oui, c'est ça. Cette urgence de vivre, je crois aussi que c'est le moteur de la vie jeune. Bon, j'ai vieilli, moi, puisque je me rends compte, maintenant, je suis passé de l'autre côté. Enfin, j'espère que pas trop, mais ça, c'est... vraiment, c'est une qualité que j'admire chez la jeunesse, c'est-à-dire cette urgence, cette qualité à sauter les barrières, sans se préoccuper de rien. Si, bien sûr, j'en parle avec légèreté, mais vivre, 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 c'est tout, voilà, sans se projeter trop loin. Mais, en fait, quand on suit le déroulé de leur vie à deux, qui commence presque au berceau, on s'aperçoit qu'ils avaient déjà cette tendance, qu'ils la partageaient déjà avant la maladie. Alors, pourquoi l'arrivée de la maladie les changerait ? Ils choisissent que ça ne les change pas. Pas trop. parce qu'il est évident qu'ils vont se prendre la réalité sur la figure aussi à plusieurs moments. Et donc, il y aura tout un cheminement, quoi. Voilà. Mais il y a, en tout cas, le principe énoncé comme ça semble très simple, mais on est dans le roman, vraiment, dans toutes leurs problématiques. Ils sont complètement écartelés. Est-ce qu'il faut y croire ? Quelle bonne distance pour ne pas faire souffrir son entourage ? Là, je parle du point de vue de Meysan. Est-ce qu'il faut couper les ponts ? Est-ce qu'il faut accepter le soutien de ceux qu'on aime quitte à les faire souffrir, etc. Oui, c'est vrai. Il y a une partie onirique quand même. Comment ils décident de vivre leur vie ? Comment ils décident d'écrire leur roman, en fait, finalement. Une petite mise en abîme quand même. Mais, il y a des questions qu'ils se posent en grandissant. C'est-à-dire qu'ils doivent devenir plus matures devant certaines réalités. On ne peut plus les contourner, elles sont là. Et donc, Meysan, particulièrement, a des choix à faire. Voilà. On ne peut peut-être pas trop les dire, mais elle va être amenée, effectivement, à lâcher peut-être un petit peu sa façon de voir les choses au départ, ou du moins, celle qu'elle partageait avec Pablo. C'est drôle, cette union, cette relation qu'ils ont à deux. Et donc, oui, on peut la voir comme vraiment égocentrique aussi. On le disait déjà. Mais, on le voit même dans la narration parce que finalement, Meysan, elle s'adresse à lui. Pablo, lui, il s'adresse à une fleur. Voilà. C'est l'interlocuteur qu'il choisit. Il est enfermé dans sa chambre, en fait. Il choisit de s'adresser à une fleur qui pousse et à la regarder pousser. Bon, une métaphore assez claire, mais c'est une manière aussi de mettre le lecteur un petit peu de côté. On n'arrive pas tout de suite, on n'entre pas dans leur histoire comme dans un moulin. Ils nous maintiennent un petit peu à distance malgré le fait qu'on sache tout. Il y a un personnage, alors le personnage de Meysan est assez impressionnant. Elle est solide comme un roc. rendu par la force des choses très lucide sur la vie. Mais il y a un autre personnage qui ne fait pas partie de ce couple, Pablo Meysan, qui est extrêmement important, à mon sens, et qui ajoute une autre dimension à ce roman. C'est celui de Madame Amari, qui est la prof de l'être, qui n'est pas tout à fait votre double, je ne sais pas, mais qui pose vraiment la question de la littérature. Pablo, lui, il est rétif à la littérature. Vous pouvez expliquer un peu ça ? Oui, oui, donc ils sont accompagnés puisqu'ils sont au lycée, donc ils ont des profs, quoi, dont un prof de lettres, forcément, donc c'est une femme qui, elle, a compris que ce qui se joue dans la littérature, c'est la vie et que les deux sont indissociables. Pablo, lui, il n'est pas du tout d'accord avec ça. Lui, il conçoit que les personnages sont des personnages et il lui dit même à un moment, enfin, il ne lui dit pas à elle directement, mais ce qu'il a réussi à faire avec Maïsan, c'est d'être à la fois l'auteur et le personnage de leur propre roman. Pour lui, c'est ça, quoi, la vie, on peut rédiger notre propre vie, quoi. Donc, il a une distance avec la littérature, un certain mépris pour les auteurs aussi et pourtant, je crois que sa professeure va essayer quand même de lui montrer que n'importe quel livre parle de lui puisque la littérature parle de la vie de tous. Bon, est-ce qu'elle y arrive complètement ? Je ne suis pas convaincu, mais en tout cas, il y a ce discours-là. Lui, ça l'exècre au plus haut point, quoi. Et franchement, en écrivant ce roman, c'est une question que je me suis posée moi-même, ça, c'est-à-dire en tant qu'auteur, est-ce que j'avais le droit de jouer avec des personnages comme ça ? Au départ, j'ai écrit un synopsis un peu long, quoi, ou même une petite micro-nouvelle, on va dire, une nouvelle, quoi, qui se déroulait. Il y avait l'essentiel, mais il n'y avait pas ce personnage-là, par exemple. Et puis, bon, ce n'était pas tout à fait la même histoire, mais je l'ai fait lire et je me suis rendu compte des réactions que ça suscitait, mais j'avais vraiment l'impression de jouer avec la vie des gens, quoi. D'être une espèce de démurge comme ça qui se satisfait dans son bureau en train de mettre en scène des gens malades rien que pour pouvoir raconter une bonne histoire. Et je me suis trouvé abominable, quoi, vraiment. Et je me suis dit... Il y a un pot de Pablo chez vous, finalement. Comment ? Il y a un pot de Pablo chez vous, finalement. Oui, oui. Oui, je crois. Donc, c'est... C'est difficile, quoi. Ça a été difficile pour moi et je me suis... Donc, finalement, le roman a pris notre tournure à partir de ce moment-là, à partir du moment où j'ai réalisé ça. En tout cas, c'est des passages passionnants et je pense que... Il y a une vraie réflexion sur à quoi sert la littérature. Voilà. Je crois que notre temps est bientôt écoulé. Je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle. Je crois que non. Je vous remercie beaucoup. Merci, Emmanuel. Merci à toi. Et le livre, donc, sort le 11 octobre chez Didier Jeunesse. Merci. Merci.